salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on revient ce soir avec une nouvelle vidéo d'actu alors ce soir je voulais m'intéresser au général flin on m'a demandé alors vous avez peut-être vu il est en aux pays bas en hollande en ce moment voilà comme d'habitude j'ai pas fait de recherche sur le sujet ni à propos du deuxième tirage on m'a demandé si je pouvais demander à propos de du général français pierre devilliers donc voilà je me suis dit que j'allais coupler les deux ça tombait bien alors comme je vous dis je ne fais pas de de recherche avant je décide de plus faire de recherche du tout comme ça je suis pas influencé pour pour le général général flin j'en sais ce que j'en sais de des échos et de ce que j'ai pu entendre par ci par là mais voilà pas plus que ça le général devilliers j'ai regardé juste vite fait sur wikipédia juste s'il était mort vivant bon il est toujours vivant bien sûr apparemment et il ya eu un truc il a démissionné de ses fonctions il ya quelques années voilà globalement c'est ce que j'ai vu il y avait une question de désaccord sur le sur le budget de l'armée avec macron je crois qu'il a démissionné en 2018 ou un truc comme ça sinon j'en sais pas plus par rapport à la vidéo d'hier donc sur les quatre affreux bon alors pareil j'avais fait des recherches avant mais comme je vous dis vu que j'essaie d'en regarder le minimum pour pas être influencé par exemple pour la quatrième mère terreur je vous ai dit qu'elle était pas morte alors qu'en fait elle est morte tout ça parce que j'ai vu j'ai voulu tellement m'empêcher de regarder trop que j'ai même pas bien lu sur wikipédia et en fait elle est bien décédée en 1997 normalement vous avez reconnu qui c'est alors certains bien sûr vous avez mis des commentaires je comprends pas je sais pas qui c'est j'arrive pas à reconnaître donc je suis allé vous mettre un commentaire épinglé où je vous ai donné un petit indice chez vous pour savoir qui étaient ces quatre personnes normalement vous devriez trouver c'est surtout essentiellement des jeux de mots en fait donc déjà rien qu'avec le nom ça devrait vous parler vous parler de quelque chose ça devrait être pas loin et voilà je vous ai quand même donné des indices donc je puis voilà essayer de jouer le jeu quoi c'est plus rigolo quand même donc voilà je pense vous devriez trouver quand même si pour ceux qui ne savaient pas qui c'était vous devriez trouver là avec les indices sur ma vidéo d'hier dans le commentaire épinglé voilà voilà bon ben en tout cas j'espère que vous allez tous bien et donc ben écoutez on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite le premier tirage donc alors le premier tirage concernant le général flin donc le général michael flin général des armées je crois que c'est je sais pas je crois que c'est de le général principal de l'armée américaine à la base et qui a été licencié je crois en tout cas il ya eu une enquête sur lui au cours du du mandat de donald trump parce que soit disant il était mêlé à une la pseudo collusion avec la russie et finalement il n'y avait pas ça de mes souvenirs je crois que c'est ça et du coup finalement ben là il ya quelques jours là à peine donald trump a dit qu'il l'avait pardonné et donc en gros général flin et puis général film c'est souvent lui on pense qu'il est proche de tout ce qui est q anon enfin bref bon je vais pas en dire plus parce que ça va ressortir et puis on en dira voilà la question c'est surtout qu'est ce qu'il fait aux pays bas et pourquoi est il en europe qu'est ce qu'il y fait et qu'est ce qui se passe quoi donc on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet donc pourquoi le général michael flin le général des armées américaines l'ancien général des armées ou je sais pas trop qu'est ce qu'on lui donnait comme statut qu'est ce qu'il fait en europe aux pays bas actuellement qu'est ce qu'on peut nous dire là dessus alors le général michael flin aux pays bas on sait jamais si on doit dire pays bas ou hollande mais bon attendre son heure à tic tac tic tac oui bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise qu'est ce que vous voulez que je vous dise oui mais dans ce dans ce grand plan et dans cette ce grand échec qui est il faut attendre le moment il faut être patient il ya une question de timing alors peut-être que lui il attend aussi il attend peut-être un signal c'est possible il attend peut-être un signal genre il attend le 14 décembre voilà bon on va voir qu'est ce qu'on nous dit d'autre ah on a l'espoir bon ben on a l'espoir effectivement il ya un espoir il incarne un espoir il ya une question de d'espoir de lumière grâce au général michael flin ok alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre à propos de lui chakra racine on nous parle de travail là il est en train de travailler il ya une question d'ancrage d'ancrer des choses dans la matière il ya des choses qui se font alors est ce qu'il attend pour agir concrètement ou est ce que déjà il travaille il agit ok et une dernière carte alors bien sûr on nous dit ce qu'on veut bien nous dire je vous rappelle comme d'habitude on n'est pas là pour le but n'est pas qu'on nique le plan quoi si je peux parler un petit peu voilà une cash donc bon on nous dit ce qui est voilà une dernière carte l'univers waouh bon c'est 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 mondial c'est galactique universel c'est très important ce qui est en train de se passer ok alors qu'est ce qu'on nous dit à propos du général michael flin aux pays bas alors on dit qu'il attend probablement son heure le timing divin le 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 moment le vert le verdict le le signal en tout cas il ya une question d'attente nous aussi on attend il incarne un espoir nous aussi on devrait un car on devrait pardon on devrait garder espoir il ya une question de lumière et puis on nous dit qu'il travaille il travaille beaucoup il ya des choses concrètes qui se font ou alors en tout cas il attend un moment il attend peut-être un moment un verdict pour passer à l'action et on nous dit que tout ça est plus grand encore que ce qui n'y paraît c'est mondial c'est galactique c'est très important on a quand même trois arcanes majeurs sur quatre cartes et je n'avais pas vu je suis bête le problème c'est que moi je vois pas toutes les cartes certains vous l'avez peut-être déjà vu oui c'est la carte numéro 17 la carte de l'étoile d'espoir donc le 17 on connaît on sait ce que c'est quoi la 17e lettre bon ok alors oui parce que moi je vois il ya trop d'informations si je dois éplucher chaque carte et chaque détail on va y passer quatre heures donc bon vous verrez la vidéo à quatre heures du matin donc comment alors on va préciser les cartes donc sur attendre son heure le changement oui la roue qui tourne ben on attend à nous aussi on attend alors visiblement faut attendre que toute l'année soit écoulée à mon avis et on y est bientôt voilà on est à la fin de l'automne c'est c'est bientôt de toute façon on attend on attend il attend on attend tous le changement le changement qui arrive bientôt là ce sera un vrai changement pas comme le changement c'est maintenant quoi mais là ce sera pour de vrai bon ok alors sur l'espoir le carrefour ah il ya un bataçon n'est un carrefour ça on est d'accord donc lui il incarne l'espoir il est avec l'alliance on voit bien avec le 17 et puis il est à un carrefour aussi il a un choix à faire où il ya des choses qui vont se mettre en place une question de choisir une route bon ok alors sur le chakra racine pardon si j'ai déjà plus de voix on n'est pas sorti donc sur le chakra racine on a là je vois ok bon bah de toute façon il ya des belles choses à venir donc voilà il ya une question de de rester ancré en attendant j'ai bon il ya la joie à venir ok et sur l'univers on a le retard oui bon bah tout le monde se demande tout le monde mais même toute la toute la galaxie si vous croyez aux galaxies ou alors plutôt toutes les dimensions se demandent qu'est ce qui se passe quand est ce que quand est ce qu'il se passe concrètement les choses quand est ce qu'on le voit par la fenêtre à la télévision et ce genre de choses parler les cases de la de la matrice quoi et c'est en retard bah oui c'est en retard parce qu'on doit attendre on tourne en boucle quoi donc bon ok alors on va quand même peut-être avoir des précisions sur ce qu'il fait là bas mais moi je pense qu'il attend il est comme nous peut-être il attend il attend un signal quoi bon alors sur attendre son heure et changement quise de deniers abondance oui ben de toute façon il ya la roue qui tourne les premiers seront les derniers et inversement quoi donc de toute façon on l'a vu hier sur les quatre des tirages des quatre affreux là il y avait quelques cartes qui a eu quelques cartes pour parler d'eux mais pas trop parce qu'on va pas rester dans des mauvaises énergies et puis après tout le reste c'est pompe l'up quoi c'est la fête quoi donc là beaucoup de beaucoup d'abondance à venir faut juste attendre le timing divin il ya le changement qui arrive la roue qui tourne et après beaucoup d'abondance beaucoup de bonheur ok alors sur l'espoir et le carrefour valet de bâton question d'intégrité d'honnêteté d'écouter son instinct alors on nous dit que donc le général michael flin incarne un certain espoir nous aussi on doit garder l'espoir il est avec à lille l'alliance et on est tous à un carrefour lui aussi il ya une question là alors c'est peut-être des informations qui vont partir qui vont sortir des choses importantes bon on va voir donc sur le chakra racine et la joie oh on se calme les cartes j'ai un set de bâtons les signes de l'univers oui mais à ce moment là il ya mes cartes qui s'emballent forcément si on vous parle de signes de l'univers pour vous pousser à y croire forcément c'est à ce moment là que mes cartes sont n'importe quoi pour vous dire que mes cartes ne disent pas n'importe quoi vous voyez cqfd quoi donc bon en attendant faut s'ancrer michael flin aussi lui de son côté visiblement il travaille on va pas vous dire exactement visiblement ce qu'il fait parce que il faudrait pas faire capoter le plan parce que le but c'est quand même que la roue tourne et qu'on soit tous bien à la fin on veut bien vous donner des informations etc mais vous voyez le but quand même la fin justifie les moyens donc et c'est pas un plan machiavélique c'est cette fois c'est un plan divin bon bah écoutez beaucoup de signes de l'univers qui poussent à croire que de façon ça va se passer comme ça va se passer ça va s'ancrer dans la matière ont beaucoup de joie on sera tous heureux ok alors je finis je continue avec cette cause cette ligne de cartes donc sur l'univers et le retard à à d'accord alors cette de denier une question d'entreprise de travail bon bah écoutez qu'est ce qu'on vous dit tout le monde l'univers même les toutes les dimensions se demandent quand est ce que là ça ça arrive en tout cas c'est vous avez l'impression que c'est en retard mais c'est pas en retard c'est au bon moment il ya une question timing divin c'est c'est comme ça et en attendant ça travaille visiblement ça travaille en coulisses et on a un set de coupe alors elle a pas vraiment sauté une question d'imaginaire vous dit que c'est même pas imaginaire on vous dit que c'est pas imaginaire quoi le retard lui en tout cas l'attente plutôt l'attente qui pèse et qu'on se dit c'est long et que c'est en retard etc ben ça effectivement c'est là mais le but du pourquoi du comment et de comment tout se met en place ça c'est pas imaginaire donc bon bon je sens qu'on va pas moi pas vous donner beaucoup d'infos mais on va voir alors sur attendre son heure changement et 10 de denier la ruine a bon finalement on va être une et non c'est une blague on aime bien des fois vous faire un petit peu petit peu badé d'autres personnes vont être une et par contre oui il ya des personnes par contre ouais elles vont perdre de l'argent ouais là ok alors sur espoir carrefour et valet de bâton pour l'instant on me parle pas trop de bon je commence à connaître maintenant j'accueille les messages j'essaie plus de faire coller les cartes à l'intro à l'interprétation rigide vous voyez donc mais bon on va voir si on nous parle vraiment de ce que fait michael finn a si peut-être sur les sports carrefour et valet de bâton avait voilà on a honneur bon lui est en train de reprendre bon son honneur personnellement oui mais peut-être aussi une petite bataille là pour reprendre le pouvoir certainement d'où le fait de d'aller ruiner des gens entre guillemets ou en tout cas d'aller faire en sorte que eux ils perdent la partie quoi on a les pénates c'est pour ça je vous dis je vais pas avoir trop d'informations parce que pour l'instant c'est un petit peu on est dans cette dans son petit château et on s'organise tranquillement en coulisses en toute discrétion et on a pensé amitié on a des alliés on vous dit bien que michael finn fait partie de l'alliance des amis et il est en train de reprendre son honneur lui pour lui même mais aussi le pouvoir pour pour nous et pour l'instant c'est un peu pas trop vous dire c'est protégé c'est un peu en coulisses on peut pas vous dire plus d'infos on va voir si on en a plus donc sur chakra racine joie et 7 de bâton à la méchanceté elle a pas vraiment voulu sauter bon alors ouais eh ben c'est pour ça c'est que ça travaille là en coulisses pour qu'on soit tous heureux de façon vous vous savez au bout d'un moment bon voilà je pensais pas que vous dites trop des conneries quand même j'espère parce que bon mais le problème c'est qu'on peut pas trop vous dire ce qu'il se passe parce que ça on travaille contre des gens très très méchants et méchant c'est vraiment un mot d'enfant gentil c'est pas méchant c'est diabolique c'est sataniste il n'y a même pas de mot pour pour expliquer comment sont ces gens quoi donc bon du coup voilà bon ok alors sur univers retard trafic mais voilà le genre de personnes comme ça là croyez qu'ils sont humains et en fait sont pas vraiment humains déjà et puis surtout ils trafiquent dans votre dos à foison ils pensent qu'ils sont protégés là par l'univers est en fait bon et puis ces deux camps qui s'affrontent aussi donc comment vous dire trop ce qui se passe sans faire capoter le plan voilà bon on vous dit de toute façon que c'est c'est mondial c'est plein plus grand que ça c'est c'est genre c'est c'est millénaire ce qui est en train de se passer c'est biblique quoi et c'est pas en retard c'est ça prend du temps on travaille en coulisses c'est pas imaginaire c'est pas imaginaire qu'il y a des choses qui se passent en coulisses que michael flynn fait des choses de de son côté et voilà c'est compliqué on vous parle de trafic donc bon alors je finisse on a l'anneau l'union ou peut-être l'alliance du coup c'est une alliance avec un as de trèfle la réussite pas je vous dis il fait partie de l'alliance et il va réussir en tout cas il la confiance dans sa dans sa réussite de son projet on a l'hélice l'honneur avec un roi de pique oui bah je vous dis alors déjà lui pour son propre honneur parce qu'on a dit on l'a quand même viré ou alors je sais pas si on l'a viré mais on l'a mis en stand by parce que gna 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 collusion avec la russie je sais pas quoi il ya une enquête sur vous je sais pas quoi déjà lui alors qu'il a rien fait donc bon donc bon et puis on vous dit c'est un roi de pique c'est un homme masqué il fait son il fait son truc en coulisses mais c'est un allié c'est un allié pour que pour qu'il reprenne son honneur et notre honneur pour pour nous quoi voilà ok alors sur chakra racine joie cette de bâton à bon ben voilà vous voyez ces gens méchants là je vous disais ils sont un peu comme ça là on sait même pas s'ils sont vraiment humains vraiment on se pose la question quoi parce que c'est peut-être je vous dis c'est peut-être des races qui sont pas humaines qui sont beaucoup plus anciennes que ce que vous pensez et donc c'est ce genre de personnes là serpentoïdes saurien reptiles et compagnie en tout cas qui représente un gros danger donc il faudrait se méfier à ses cercueils après ses rideaux donc ça travaille là dessus voilà il ya peut-être même déjà des gens qui sont soit ils sont bien bien enfermés là soit ils sont soi même peut-être ils sont déjà exécutés ou ça se prépare peut-être pour ça donc bon ok alors sur l'univers le retard le set de denier le set de coupe et le trafic vous n'allez pas me croire certains quand je vous dis que c'est des reptiles croyez pas on a le nouveau chemin avec une reine de carreau bon après il ya un nouveau chemin pour tout le monde et on a une question de confrontation avec un valet de trèfle une question de se confronter et une question aussi de se confronter à la réalité du monde dans lequel on est quoi c'est alors est ce qu'on se confronte à quelque chose qui est imaginaire et puis on se rend compte qu'en fait je me rendrai compte je vous ai dit n'importe quoi peut-être ou peut-être pas bon allez on finit ce tirage donc sur attendre son heure pardon bon ben voilà 10 d'épée fin de cycle tout le monde attend que ce soit la fin et la fin de certaines personnes aussi pas très pas très bien en point quand même là ceux qui il y en a qui vont être ruinés quoi ça va être une fin de cycle pour tout le monde de façon c'est genre on n'a jamais vu ça quoi on faut attendre ok alors sur l'espoir sur l'espoir donc de dp des doutes oui il y en a que vous peut-être vous vous dites non mais on voit rien on sait pas ce qui se passe est ce que c'est vrai on doute c'est bloqué ok sur chakra racine prince de pentacle on nous parle de questions d'amitié de sincérité tout ça on dit que c'est un allié ok et sur l'univers l'empereur bon c'est pas lui l'empereur de l'univers mais c'est pour que on reprenne tous de pouvoir sur le monde et une dernière carte ici l'alchimiste le magicien alors ben c'est lui qui a un peu le destin peut-être c'est lui qui va gérer un peu certaines opérations en europe ben ouais parce que quand ça va commencer en partie à partir en live à partir du 4 du 14 décembre il faudra bien un petit peu centraliser des actions militaires quoi donc c'est peut-être ça un petit peu le délire quoi donc lui est en mode bon là il continue de réfléchir à d'organiser son son plan là et puis et puis voilà on voulait que c'est le magicien et on vous dit aussi que tout ce qui est bizarre là que je vous dis magique de l'ordre de l'imaginaire et que même peut-être on essaie de retarder les trucs par des plans secrets obscurs parce que c'est pas des sbires qui font des trucs un peu chelou de magie ou de trucs chelou bon allez on finit donc sur le attendre son heure et 10 d'épée alors 5 de coupe séparation chagrin là aussi il ya une fin il ya une rupture ok alors sur espoir et 2 d'épée le 6 de coupe question de retour du passé il ya les enfants aussi tout ça c'est pour les enfants ah il ya peut-être des trucs qui se font pour là on avait un enfant aussi d'ailleurs ok sur chakra racine et prince de pentacle 10 de denier une question d'abondance question d'abondance beaucoup de bonheur à venir et sur l'univers et l'empereur ça peut être trump aussi l'empereur celle ci on a le pendu c'est bloqué ah ben vous allez vous allez aimer parce que moi des fois je me demande est ce que c'est des bonnes cartes et sur l'alchimiste donc le magicien j'ai le magicien donc je sais que c'est des bonnes cartes et qu'est ce que j'ai d'autre le 4 2 d'épée le repos le repos des braves des guerriers et puis en attendant mais reposez vous aussi parce qu'il faut attendre en attendant faut attendre alors qu'est ce qu'on nous dit bon pas beaucoup on j'ai quelques infos mais on me dit ce qu'on veut bien me dire parce que il faut quand même que les choses se passent bien donc et puis faut que les comprennent parce que je sais pas tout non plus donc voilà alors qu'est ce qu'on vous dit à propos de du général michael flynn aux pays bas ça commence par attendre son heure et ça finit par une question de confrontation à soi même aux autres donc on vous dit ben lui visiblement il attend pour se confronter à certaines personnes et nous aussi on est confronté à cette attente de la délivrance des messages de des choses qui qui arrivent dans le concret dans la matière dans notre vie quoi donc on nous dit bon il attend on attend tout le monde on attend le timing divin on attend la fin de l'épreuve là et ça a été compliqué alors c'est c'est douloureux d'attendre c'est pénible il y en a ils se demandent toujours quand est ce que c'est la fin de ceci la fin des masques en plus s'ils accélèrent les machins les trucs et bon bref mais de toute façon on vous dit qu'on va couper là on va couper avec l'ancien le passé ça va être une rupture totale ça va être rupture fin de cycle c'est pour ça que ça prend du temps on vous dit aussi que lui il a été beaucoup trahi et ça va être la fin de cette trahison là de des suspicions qu'on a mis sur lui bon en tout cas il attend on attend on attend tous le changement il faut attendre visiblement ça prend toute l'année donc c'est pour ça que ça va arriver à la fin de l'année là c'est pas pour rien et après c'est abondance bonheur alors pas pour tout le monde certaines personnes vont perdre ouais c'est toutes les personnes qui avaient qui avaient l'abondance voilà qui avaient volé en fait l'argent aux autres vont visiblement le perdre et les autres personnes qui se pensaient ruinées elles vont gagner l'argent le bonheur enfin voilà forcément bon à un moment donné il ya la roue qui tourne et on nous dit qu'on peut avoir confiance dans cette réussite là et on nous dit aussi que il fait partie de l'alliance donc on nous dit bien mais oui il fait partie de l'alliance c'est le numéro 17 on dit qu'il incarne l'espoir lui même il a l'espoir on devrait avoir l'espoir même si pour l'instant vous ne voyez rien vous croyez que c'est bloqué du coup vous en doutez voilà pourtant vous dit bien que il ya une question de rapport avec les enfants de protéger les enfants et puis on vous dit aussi c'est une question de retour de quelqu'un du passé c'est bien lui vu que lui il était il était démis de ses fonctions mais là visiblement il revient et on est tous un carrefour il est un carrefour aussi alors il va y avoir des informations alors est ce que c'est concernant les enfants en tout cas on va avoir des informations vraies sur le sujet ce qui est certain c'est que lui est en train il reprend à la fois son honneur pour lui pour ça son comment dire sa carrière professionnelle dans l'armée mais il reprend surtout l'honneur et le pouvoir pour nous on vous répète encore une fois que c'est un allié on vous dit qu'il est bien protégé qu'il se cache qu'il s'organise qu'on peut pas trop vous dire où il est pourquoi le comment machin en effet on vous dit bien qu'il est caché mais qu'il est en train de travailler à reprendre son honneur et à reprendre le pouvoir pour nous on vous dit que il y travaille que ça va se concrétiser s'ancrer dans la matière que c'est un allié encore une fois qu'il est là pour nous apporter l'abondance alors peut-être qu'il pourrait aussi travailler pour tout ce qui est démantèlement des banques et redistribution des richesses peut-être en tout cas il est là pour on ça va nous apporter de la joie on nous dit qu'on a beaucoup de signes de l'univers qui nous qui nous poussent à penser que les choses fonctionnent comme ça qu'il est bien contre des personnes aussi très méchante alors ces personnes-là constituent constitué en tout cas un réel danger ces personnes là sont visiblement bien gardés à vue sont peut-être même enfermés en tout cas on nous dit qu'il faut attendre mais que peut-être on aurait des on aura des informations là dessus peut-être on saura que ces personnes ont été arrêtés ou même exécutés on nous parle de deuil et enfin on nous dit que tout ça est plus que mondial ou universel c'est très grand ces millénaires ça dépasse le temps et l'espace c'est très important c'est une reprise du pouvoir sur tout le monde sur notre monde dans toutes ses dimensions et dans toute son immensité dans toute sa conception même si pour l'instant vous avez l'impression qu'on est bloqué en fait on a sacrifié le monde jusqu'ici et il est lié aussi un homme de pouvoir bien sûr donald trump aux états unis et même si vous pensez que c'est bloqué c'est juste retardé c'est juste une question de temps et on vous dit que ça travaille beaucoup en coulisses non ce n'est pas imaginaire et non toutes ces histoires de trafic que ce soit des trafics d'argent ou même d'enfants ou tout ça ou de ou des personnes qui sont vraiment mais mal maléfique plus que méchante non tout ça ce n'est pas imaginaire non plus et on vous dit qu'on va vraiment prendre un nouveau chemin de conscience on va prendre vraiment conscience des choses et on va être confronté à une nouvelle réalité en attendant on vous dit que michael flynn est un magicien c'est quelqu'un qui a les cartes entre ses mains pour régler une certaine situation peut-être de notre côté en europe et on nous dit faut que ce qui est en train de se passer déjà est magique et que ça prend du temps mais qu'il faut attendre et en attendant vous ne vous prenez pas la tête reposez vous et restez chez vous aussi parce que ça sert à rien d'aller s'il ya des informations qui sortent d'aller dans des manifestations péter des plombs parce que tout ce qui se passe est très bien organisé donc donc voilà bon ben voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé alors je sais que quand je dis moi je suis comment dire je suis pas pour je l'ai déjà dit par exemple par rapport à remidailler je ne sais pas j'ai pas regardé ces dernières vidéos mais moi ce que je vous dis comment je le ressens je suis pas pour aller faire les tout comme antoine de l'alliance humaine je suis pas pour aller faire les manifestations ça sert à rien parce que déjà on sait très bien que ça sert à rien si ça servait à quelque chose et bien ça ferait longtemps que ça servira à quelque chose donc on sait bien que ça sert à rien et ensuite on voit bien que c'est un plan qui est très bien organisé il ya une question d'armée tout ça c'est pour un démantèlement aussi de banque il ya une question de redistribution des richesses c'est pas c'est pas avec les fourches en bois et on va on va on va chasser le roi et on reprend son trône et puis après voilà mais ce que je me demande c'est que est ce que rémy dailler parce que je trouve ça étrange que mes deux tirages que j'ai fait sur lui et mon sentiment par rapport à lui qui est plus plutôt positif les tirages que j'ai fait sur lui me disait que c'était un homme visiblement honnête je me demande si parce qu'en france les gens peut-être ne comprendraient pas ou c'est peut-être une question de leur expliquer juste c'est comme une sorte de rideau de fumée c'est on fait semblant de que c'est un coup d'état et en fait tout est organisé et c'est juste un instant t on va peut-être bon ben voyez c'est de la mise en scène c'est peut-être juste pour sortir macron de l'elysée et après je sais pas voilà comment je l'interprète mais peut-être que je peux me tromper et peut-être que vraiment il est un imposteur je sais pas je trouverais ça bizarre je comprendrais pas ce serait la première fois que mes cartes me mentiraient sur quelqu'un voilà parce que normalement quand c'est un pourri on me dit que c'est un pourri donc je sais pas ou alors je referais un tirage de toute façon pour l'instant il n'y a rien c'est pour ça pourquoi vous on se prend la tête on sait pas il se passe quoi il n'est pas on n'a pas vu rémy dailler avec quinze millimèques derrière lui qui poursuivent macron donc bon pas de stress quoi voilà parce que moi je pense sur le sur le sujet je me dis ça fait ça fait peut-être partie du plan français c'est peut-être juste voilà alors il y en a ils me disent oui il a été mis par macron je sais pas quoi ça c'est encore plus absurde que je pense mais bon bon je peux me tromper bref peu importe c'était juste une petite aparté comme ça voilà alors on va faire un petit tirage avec mon jeu à propos de Michael Flynn encore une fois qu'est ce qu'on nous dit à propos de Michael Flynn pourquoi il est en europe pourquoi il est aux pays bas tout ça démocratie assemblée bah il est là pour nous redonner pour redonner la voie au peuple il est là contre je vous ai dit mais vous ne croyez pas il y en a vous ne croyez pas il est là contre des des entités qui sont pas humaines putain je sais pas comment vous le dire autrement je sais pas vous ne croyez pas quoi mais je m'en fous que vous ne croyez pas pourquoi j'ai cette carte qui sort je crois que c'est ça sort de l'espace comme ça ou rien peut-être mais bon ça ressemble à un petit genre je sens rien là vous voyez en europe ben voilà qu'est ce que vous regardez on a regardez on a deux cercles on a un cercle ici cercle d'assemblée on a un cercle d'europe c'est pas trop le même cercle et au milieu on a on a une soucoupe actuellement le pouvoir en europe n'est pas au peuple il est ces reptiles là des extraterrestres c'est pas des extraterrestres parce qu'il n'y a pas d'extra terre c'est juste des personnes qui sont pas humaines voilà je sais que c'est complètement en taré ce que je vous dis mais écoutez quand on fait quelques petites recherches au bout d'un moment quand il y a tellement de symboles et quand il y a tellement de c'est tellement bizarre comment pourquoi ces personnes là font ce qu'elles font que toutes sortes de pensées comme ça reptilienne dans travail rupture et travail rituaire vous encerclez sacrifice on se demande si ces personnes sont humaines je vous dis du coup on arrive à des des solutions d'explications qui en sont certes faire farfelu farfelu mais peut-être pas imaginaire c'est c'est juste c'est pas facile de parler de ça civilisation pyramide oui mais pourtant c'est eux qui sont et ils sont là depuis longtemps ceux qui sont en haut des pyramides pourquoi vous croyez que les petits pharaons là ils avaient un petit serpent sur la coiffe là et tous ceux qui voient un culte et moi même j'ai quand même fait des études j'ai fait un an d'archéologie et options égyptologie c'est pour vous dire qu'à la base j'aime bien moi tout ce qui est ancienne civilisation j'aime bien j'aime bien mais après j'ai réfléchi je me suis dit merde c'est quand même bizarre parce qu'en plus on a retrouvé des petites statuettes reptiloïdes avec une petite forme un petit peu chelou ils ont tous un petit serpent sur la sur la tête ils aiment bien quand même des trucs un petit peu bizarre de sacrifice eux aussi bon 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 voilà en tout cas pyramide symbole ou civilisationnel est-ce que c'est vraiment démocratie au peuple quand on a une pyramide pourquoi pourquoi des pyramides pourquoi le symbole des pyramides pourquoi un œil en haut qui voit tout en haut d'une pyramide et vous vous êtes en bas là et on s'en fout qui vous êtes et vous voyez rien pourquoi peut-être parce que c'est vrai bon police force de l'ordre mais bon il ya on va remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça alors à base c'est eux là ils ont le pouvoir ils ont même les forces de l'ordre si vous voulez mais bon ils sont pris plus grand c'est le calife qui veut être la place à la place du calife c'est comme tous ces trucs là ohlala mais je les ai fait des tirages d'ailleurs on va retourner un petit peu dans des explorations mondes là parce que parce que c'est bien les tirages actu j'aime bien j'aime bien aussi qu'on s'évade un peu parce que sinon c'est anxiogène tous les jours mais moi j'aime moi j'aime moi je préfère en plus j'en ai comment dire vous suivez sûrement déjà des chaînes d'actu donc autant que je puisse poser des questions sur les trucs un peu mystérieux bref tout ça pour dire j'ai déjà fait des tirages sur tout ce qui est exploration monde et on a déjà vu qu'ils se prennent ils nous parlent de dieu créateur les elohim c'est comme ceux avec les enki et compagnie vous me saoulez les enki je vous je vous vire direct tous ceux qui me parlent des enki je vous vire voilà parce que c'est ils croient que ce sont des dieux créateurs parce qu'ils ont construit des pyramides parce qu'ils étaient plus grands parce qu'ils étaient ils avaient sûrement des des forces non humaines etc enfin bref ils se sont pris pour dieu quoi on va remettre un peu d'ordre dans toutes ces conneries parce que ça va pas quoi bon il n'y a pas trop de rapport direct avec michael flynn là on part dans l'espace mais en même temps on est rentré dans la période du sagittaire sagittaire c'est aventure c'est spiritualité religion ça part un peu dans dans l'espace ça part dans tous les sens donc Peut-être pour ça que j'ai les tirages qui partent en lèvres sorcellerie magie oui ben voilà même pour tout ce qui est sorcellerie et magie oui ben qu'est ce que vous voulez je vous dise de pouvoir au lieu d'être au peuple il y a certaines pyramides de pouvoir et eux ils hésitent pas à faire des trucs comme ça en haut avec des trucs hyper valseins quoi et pas ce que c'est dans leur c'est dans leur adn c'est genre c'est je vous dis pas de pitié c'est je sais pas qu'est ce que vous voulez je vous dise c'est bizarre mais mais c'est la réalité dans du monde dans lequel on vit quoi après tout c'est pas plus fou ce que je vous dis que peut-être certaines choses que vous avez comprises de ces dernières années ou ces derniers mois bon allez on finit parce que sinon on va me prendre pour une tarée oui voilà les créatures les monstres mais si c'est si on peut si on peut faire des sacrifices d'enfants est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse ne pas être humain mais au dans un sens figuré si vous voulez mais peut-être même dans un sens littéral lobby réseau maçonnerie c'est compliqué de comprendre toute cette partie d'échec petite partie d'échec petite partie d'échec divine entre le bien et le mal voilà et en attendant on est encerclé je sais pas quoi vous dire à propos de ce et Michael Flynn alors vous allez me dire mais je sais pas moi je vous lis les cartes bon lui il fait juste partie d'une certaine alors c'est pas armée patriote c'est police force de l'ordre c'est peut-être pour remettre de l'ordre mais c'est dans le même ordre de délire quoi parce qu'on va pas taper toujours sur la police ou sur l'armée bon c'est pas la c'est pas la la police c'est l'armée ils vont me saouler il y a des gens qui sont cons quand même ils croient que je peut-être que vous entendez il y a des gens qui croient que klaxonner ça fait plus avancer les voitures ça c'est par exemple ces gens qui sont trop cons quoi ils ont été percés trop près du mur trop près du mur je pense bref des gens qui sont pas patients alors eux ils pourraient pas comprendre ce que je vous raconte bon qu'est-ce que je vais dire on va peut-être s'arrêter avec ce tirage mais en gros écoutez au milieu j'ai force de l'ordre la police ça peut être l'armée ou remettre de l'ordre dans tout ce bordel alors la religion peut aussi la religion peut faire partie de de ce bordel bah oui parce qu'on va pas tout vous dire il y a des chapitres qui manquent il y a des petits bouts de phrases qui sont mal interprétés il y en a qui partent dans des délires avec les élohim et les dieux créateurs et compagnie bon voilà en tout cas nous on est encerclés en europe c'est pas la démocratie il y a des personnes qui sont non humaines dans un sens figuré ou propre qui dirige tout ça le haut de la pyramide qui font peut-être tout ce qui est même magie sorcellerie des trucs très très monstrueux et ça fait partie de c'est en réseau c'est ça fait partie de l'échec qui est du bien du mal et on va remettre de l'ordre dans tout ce bordel voilà voilà écoutez si vous me prenez pour une tarée je sais pas quoi vous dire j'aimerais bien que mes cartes on se fout de ma gueule peut-être peut-être que la question c'est la réponse c'est qu'on se fout de ma gueule on donne des cartes qui racontent n'importe quoi mais peut-être ou peut-être pas bon le deuxième tirage j'espère que ça va être un petit peu plus carré quand même parce qu'on rigole on rigole mais après alors on m'a posé la question à propos de Pierre de Villiers et bien je ne sais pas donc on va poser la question je sais pas pourquoi il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un tirage sur lui donc c'est bien qu'il doit être intéressant, important il a dû ressortir ces jours-ci dans l'actu visiblement c'est un général de l'armée française qui a démissionné il y a quelques années en tout cas de ses fonctions alors est-ce que lui il est parti dans une petite alliance de bifurcation peut-être on va voir donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du général de Villiers des armées françaises mais je pense que ma chaîne elle ne peut pas sauter parce que je dis des trucs trop tarés et du coup les censureurs de youtube ils diront non mais les gens ils vont de toute façon et jamais ils croiront s'être folle donc ça va peut-être c'est bien en même temps ça me donne une liberté d'opinion totale alors qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de général Pierre de Villiers allez oh tromperie envie ah les masques ça ressort alors c'est lui qui porte un masque on va voir question de mensonge alors est-ce qu'il est du mauvais côté ou est-ce qu'il fait semblant peut-être d'avoir ouais ouais j'ai quitté l'armée vous inquiétez pas et puis en scred il fait des on sait pas on va voir qu'est-ce qu'on nous dit perte affective ah bon alors il est triste pourquoi parce que c'est parce qu'il a dû quitter son son sa carrière autre chose qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Pierre de Villiers nouvel amour peut-être que lui aussi il participe à un nouveau monde plus heureux plus beau ok une dernière carte récolte matérielle d'accord question d'argent bon on va voir on va préciser les cartes je sais pas je connais pas du tout donc là c'est un roue libre total donc sur tromperie et envie retard ah bah lui aussi il attend ok sur perte affective travail il a perdu son travail où il fait semblant d'être triste d'avoir quitté son emploi enfin sa carrière son poste sur nouvel amour alors sur nouvel amour examen il a une épreuve à passer lui aussi et peut-être qu'il travaille lui aussi pour le nouveau monde ok et sur récolte matérielle distance d'accord il prend alors peut-être qu'il gagnait quand même de l'argent à son poste mais prendre la distance par rapport à ça ok alors sur tromperie et envie et retard 7 d'épée du courage ok c'est quelqu'un qui est qui est courageux qui attend peut-être aussi quelque chose sur perte affective et travail 2 de denier il a un choix à faire concrètement en tout cas il trouve il essaie de trouver un équilibre au niveau de son travail il a peut-être un choix à faire la force on a encore quelqu'un qui a du courage quelqu'un qui doit être courageux qui doit avoir la force par rapport à son travail peut-être par rapport au choix qu'il a fait qu'il a à faire sur nouvel amour et examen roi de denier on nous parle d'un homme au niveau de son travail encore une fois mais peut-être qu'il fait quelque chose de nouveau en tout cas il participe peut-être au nouveau monde effectivement mais il a il a des épreuves pour lui dans son travail dans sa vie professionnelle et sur récolte matérielle et distance on a l'impératrice d'accord l'impératrice ça peut être la France aussi il prend de la distance par rapport à peut-être l'argent pour une victoire française bon je sais pas je vous lis les cartes comme elles sont sur tromperie et envie retard et 7 dp la réussite ah il va réussir c'est quelqu'un qui porte un masque qui ne montre pas ses intentions qui attend lui aussi ou qui est peut-être en retard par rapport à quelque chose qui a du courage dans sa situation et qui pourrait réussir quelque chose on a la famille alors c'est quelqu'un qui visiblement peut-être effectivement il a démissionné son travail c'était difficile pour lui mais c'est un choix qu'il a fait avec courage peut-être alors on vous parle de famille peut-être question de finalement il ne regrette pas pour sa famille bon sur nouvel amour examen et roi de denis on a le hasard d'accord il nous parle de quelqu'un qui travaille pour le nouveau monde il a des épreuves visiblement à passer à réussir c'est quelqu'un qui est très concentré quand même alors visiblement il travaille quand même sur quelque chose et il attend lui aussi quelque chose quelque chose qui est dû au alors au hasard peut-être pas mais peut-être au temps quelque chose qui arrive ok et sur récolte matérielle distance et l'impératrice alors l'étoile de la femme bon sous l'impératrice ça peut être une femme ou alors c'est la France c'est la polarité féminine alors je finis sur tromperie et envie ah elle s'est tournée re-retournée on a une hélice l'honneur avec un roi de pique on a bien un homme masqué mais c'est plutôt pour son propre honneur parce qu'elle s'est vrillée donc c'est pas un quelqu'un je pense pas que ce soit quelqu'un de manipulateur en réalité en vue du reste du tirage en plus sur perte affective travail deux deux deniers la force et la famille allez alors le trèfle la 4 feuilles la chance avec un 6 de carreau ok des choses qui bougent qui avancent sur nouvel amour examen alors je sais pas si c'est du passé du présent du futur j'ai pas de temps dans les cartes donc est-ce que c'est quelque chose qu'il a déjà fait ou non de toute façon le temps n'existe pas le passé, le présent, le futur tout ça c'est pareil donc sur nouvel amour examen roi de denier et le hasard on a la montagne avec un 8 de trèfle d'accord une question d'obstacle de prendre des risques aussi au niveau du travail et sur récolte matérielle on a le bateau une fin de cycle quelque chose de difficile à terminer avec un 10 de pique ok alors je précise les premières cartes sur tromperie et envie alors sur tromperie et envie 8 d'épée d'accord une question d'être enfermée par des peurs ok une question d'être enfermée sur perte affective princesse d'épée une question de lâcher prise de faire confiance à ses anges gardiens ok sur nouvel amour le 10 de bâton situation qui est lourde beaucoup de choses à dire sur le sujet et sur récolte matérielle beaucoup de travail aussi et sur récolte matérielle le 6 de bâton la réussite ok une dernière carte ici princesse de coupe d'accord une nouvelle chance ok nouvelle chance et je finis donc sur tromperie et envie et de 8 d'épée alors 9 d'épée des doutes de l'anxiété sur perte affective et princesse et princesse d'épée ah bah valet d'épée la même chose question de faire confiance à son destin ok sur nouvel amour et 10 de bâton 4 de bâton tout ça c'est pour du bien-être à long terme une construction heureuse solide sur récolte matérielle et 6 de bâton un roi de bâton une question une question effectivement de reprendre son pouvoir et d'agir et sur princesse de coupe on a une reine de coupe peut-être pour la France peut-être qu'il y a une femme aussi à ses côtés c'est important pour lui et une dernière carte le roi d'épée on a quand même quelqu'un qui ne montre pas son jeu bon alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de pierre de villiers un général français qui aurait démissionné de l'armée française visiblement qui serait suffisamment important pour qu'il y ait 2-3 personnes qui m'en parlent ces derniers jours qui me demandent de faire un tirage sur lui donc ça commence par tromperie et envie et ça finit par un 10 d'épée 10 de pique avec un bateau donc c'est quelqu'un visiblement qui alors porte un masque peut-être actuellement ou peut-être a dû mentir aussi dans sa profession dans sa carrière mais c'est quelque chose qui a été très douloureux pour lui difficile en tout cas il y a quelque chose il y a une épreuve longue et difficile qui se termine qui s'est terminée qui doit se terminer visiblement pour lui et c'est à propos de masques qu'il porte bon alors on vous dit que c'est quelqu'un qui ne montre pas son jeu qui porte un masque peut-être qu'il a menti dans le passé ou alors que peut-être maintenant il ment sur ses intentions ou le fait que peut-être il ne dit pas toute la vérité alors on nous parle de quelqu'un qui était visiblement enfermé emprisonné peut-être dans sa situation à l'armée peut-être parce qu'il était justement obligé de jouer un rôle ou de mentir ou alors peut-être que il a coupé avec l'armée justement parce qu'il ne se sentait pas libre de faire ce qu'il voulait faire alors visiblement il attend quelque chose ou en tout cas il y a quelque chose qui prend du temps c'est quelqu'un qui a quand même du courage qui pourrait réussir à un certain projet c'est quelqu'un encore une fois qui se protège qui ne montre pas ses réelles intentions et qui va chercher à reprendre son honneur en tout cas on a une réussite on nous dit que c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose ça lui a fait mal au coeur sûrement son travail mais il a décidé de faire confiance à ses anges gardiens à son destin à suivre un certain chemin il avait un choix à faire au niveau de son travail il a eu du courage pour le faire peut-être il l'a fait pour sa famille aussi il a saisi une chance une opportunité que les choses avancent pour sa famille pour son clan ouais voilà je ne sais pas dans quel terme la famille là alors on nous dit que c'est peut-être quelqu'un qui participe au Nouveau Monde qui a participé on nous dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur le sujet peut-être que c'est lourd pour lui il y a beaucoup de travail de son côté mais c'est pour du bonheur la construction heureuse à long terme on dit que c'est quelqu'un qui a eu ou qui a encore une épreuve à surmonter au niveau de son travail et c'est encore lié visiblement au hasard au destin au temps à des choses immatérielles c'est quelqu'un qui a prend ou appris continue de prendre des risques au niveau de son travail et surmonte des obstacles on nous parle de quelqu'un alors peut-être que c'est quelqu'un qui gagnait pas mal d'argent dans sa carrière mais peut-être qu'il a pris de la distance avec ça en tout cas visiblement dans son il va récolter il va avoir il va réussir visiblement à certains projets on nous parle d'une réussite on nous parle d'un homme qui a du pouvoir en tout cas qui voudrait reprendre le pouvoir peut-être effectivement il agit pour la reprise du pouvoir et tout ça visiblement c'est pour la France on nous parle d'une protection alors soit c'est une femme à ses côtés qui est importante mais moi je pense c'est plutôt la France il y a une protection sur la France et peut-être qu'il participe effectivement à quelque chose de difficile de long c'est-à-dire la prise de pouvoir la main mise sur la France par des gens mal intentionnés visiblement peut-être il travaillerait là-dessus aussi il y a bien une nouvelle chance là on nous parle d'une reine de coupe alors encore une fois soit il y a une femme importante pour lui qui peut-être lui donne de la force ou alors c'est la France encore une fois mais c'est un homme masqué on ne sait pas trop ses intentions on ne sait pas trop il ne communique pas sur son projet bon ben voilà ce que ce tirage disait écoutez moi je vous lis les cartes vu que je ne connais pas ce monsieur ni le sujet donc voilà allez je vais faire un dernier tirage avec mon jeu et puis on se laissera là-dessus jusqu'à demain demain je ne sais plus ce que je suis censée faire comme tirage je crois qu'on m'a demandé par qui étaient vraiment financés les Black Blocks ou je ne sais pas exactement ou alors je fais un petit tirage triangle des Bermudes et vol disparition du vol MH370 je vais y réfléchir bon parce qu'on va peut-être varier un peu on va peut-être pas faire tous les jours de l'actu alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de monsieur du général Pierre de Villiers ancien général de l'armée française est-ce qu'on a un dernier message à ce sujet qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus alors est-ce qu'on a un dernier message à ce sujet non on n'a plus rien à nous dire allez non je ne sais pas bon c'est peut-être top secret c'est top secret les gars matrice population ville bon c'est toujours la question de la matrice dans laquelle on est ah l'alimentation vous êtes des légumes petit message pour ceux qui ne sont pas encore réveillés qui sont encore dans la matrice et qui sont encore des légumes du coup déjà manger des légumes ça vous fera du bien peut-être océanie bon de toute façon légumes ou pas légumes vous allez être forcés vous allez sortir de la matrice et vous allez vous rendre compte qu'on va vers un nouveau monde plus beau donc c'est pas très grave au pire dormez encore si ça vous fait du bien de toute façon vous n'êtes pas resté jusqu'ici si vous dormez mais il y a des gens qui sont encore dans la matrice qui sont encore un peu des légumes du coup endormis et c'est pas grave il y aura de jolis mondes pour eux aussi mais c'est juste qu'après ils n'auront pas participé ils diront oh je ne savais pas moi je ne savais pas qu'on était dirigés par des gens comme ça putain je ne t'ai pas au courant je n'ai pas suivi le délire ok bon qu'est-ce qu'on nous dit à part que la matrice est contrôlée par les reptiliens sinon pour de vrai histoire passé livre on me dit que c'est dans les livres dans les livres d'histoire oui dans la bible notamment dans tous les livres le serpent il y a quelqu'un hier il m'a mis un commentaire il m'a dit c'est le dieu rampant mais rampant je ne sais pas r-e-m p-h-a-n-t je me suis dit mais c'est bizarre un dieu rampant et il a une apparence il y a des trucs un peu avec je ne veux pas dire parce qu'il y a des étoiles et après on a des problèmes mais bon il y a des reptiles c'est un dieu rampant en tout cas donc bon je ne sais pas qu'est-ce qui rampe et qu'il n'a pas de patte alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de toutes ces histoires dans les livres c'est vrai c'est faux un dernier message là pour finir ce tirage allez démocratie assemblée de toute façon on va reprendre je vous dis après on va reprendre ça sera la voix du peuple on en discutera entre nous est-ce que c'est taré ou pas quantique espace-temps mais c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas c'est pas farfelu c'est quantique c'est espace-temps c'est dimensionnel c'est ça peut être ça peut sembler foufou mais ça elle est pas vraiment visiblement on serait contrôlé par des reptiliens de la quatrième dimension je vous assure nous on est en 3D ensuite il y a les reptiliens aussi en 4D et nous il faudrait qu'on passe direct à la 5D là au-dessus genre et puis eux et puis eux ils se barrent ils se barrent dans un autre monde ils prennent une petite porte sur un Antarctique pour aller dans un autre monde pour aller parasiter je sais plus je sais pas qui d'autre ils font ce qu'ils veulent et puis ils se cassent spiritualité méditation ça ça aide manger des légumes s'intéresser au passé à l'histoire liser des livres si vous voulez ou des documentaires des films peu importe et méditer sur toutes ces questions là ça ça aide et une dernière carte allez dernière carte après le pouvoir au peuple une eau propre mais oui on va pouvoir faire des trucs propres aussi parce qu'il y a des brevets mais ça arrange pas il faut qu'ils se nourrissent de la peur de la souffrance du désespoir de la tristesse de la colère c'est pour ça qu'il faut rigoler allez une dernière carte là parce que sinon c'est moi qui vais me mettre en colère non ? c'est pas possible oh bon travail entreprise en attendant il faut travailler on va travailler aussi surtout au nouveau monde voilà ce qu'on va faire donc qu'est-ce qu'on vous dit bon déjà tout a été dit dans l'histoire dans le passé dans les livres et pas forcément que des livres d'histoire ça peut être des livres fantastiques aussi ou des livres peu importe tous les livres il n'y a rien qui est imaginaire vous savez les gens ils n'imaginent pas les choses de rien c'est pas vrai j'imagine les choses de la réalité voilà donc tous les livres même les trucs de science-fiction ou de fantastique sont vrais bon on vous dit qu'on est dans une matrice nous la population dans nos villes qui sont contrôlées par des extraterrestres si vous voulez ou plutôt des entités non humaines et peut-être des reptiliens dans des dimensions dans des dimensions différentes au-dessus c'est quantique c'est une question d'espace de temps c'est compliqué mais bon en tout cas pour se sortir de là mangez des fruits et des légumes mangez bien ne soyez pas vous-même un légume endormi intéressez-vous à toutes sortes de livres à toutes sortes d'histoires voilà des histoires avec un petit H et l'histoire avec un grand H et toutes sortes de livres et toutes sortes d'informations méditez ouvrez-vous à la spiritualité ouvrez votre esprit au fait que tout est possible voilà une fois que vous avez compris que tout est possible vous vous dites que c'est possible donc ça peut partir très très loin et après après de toute façon là ça c'était l'avant mais de toute façon on va passer dans une autre dimension tout le monde va se réveiller de toute façon qu'on le veuille ou pas les gens vont se réveiller puis après c'est un nouveau monde c'est le paradis sur terre tout est propre tout est beau vous allez si vous voulez en deux-deux vous allez à l'autre bout du monde vous profitez vous allez c'est le pouvoir au peuple c'est tout le monde en démocratie on dirait on décide de nos lois on va travailler là-dessus enfin voilà quoi bon ben voilà j'espère que vous tirez là je vous aura plu ça ne parlait pas du mais c'était un petit message pour vous quoi ça ne parlait pas du général de Villiers mais c'était un petit message voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires je vous souhaite une très très belle soirée et puis demain soir et ben mystère voilà je ne sais pas moi encore donc je ne peux pas vous dire exactement ce que je ferai mais c'est possible qu'on va partir un petit peu en mode exploration là en mode disparition du fameux vol triangle des bermudes mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a des choses qui disparaissent dans les bermudes c'est intéressant aussi je pense on peut quand même alterner de temps en temps voilà en tout cas je vous souhaite une très très belle soirée prenez soin de vous soyez heureux rigolez et puis mangez bien faites-vous plaisir dormez bien et puis voilà je vous dis à très bientôt à demain au revoir